C'est une bonne idée de démarrer la semaine sous de bonnes auspices. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Bonjour et bienvenue dans PPLK, votre talk show préféré de la mi-journée. Vous êtes sur la 3 et nulle part ailleurs. Bonjour Désirée. Bonjour Annie, ça va très bien et toi ? Ça va bien, merci. Nouvelle semaine, nouvelle aventure. On va y aller, ne t'inquiète surtout pas. Comment ça va Yann ? Ça va super bien. Depuis la semaine dernière, tu fais en vert, cette semaine encore vert. Ah, c'est vrai, j'avais pas... Bon, c'est vrai en plus. D'accord, ok, j'avais pas capté. Merci d'avoir attiré mon attention. Comment ça va, Patti ? Ça va Annie, super et toi ? Ça va bien, je vais très très bien. Merci, ça va les garçons. Je pense que tout le monde est bien installé, vous aussi. Je pense que vous êtes bien installé chez vous. Prenez position, on y va tout de suite pour le menu aujourd'hui dans PPLK. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous déroulons le tapis rouge au numéro 1 du rap ivoire en 2023, 8 Guns. Nous découvrirons l'univers d'un artiste qui reste fidèle à son identité, malgré le nombre des années. Bien sûr, il passera par les étapes vérité par l'image, frat vert et question maudia, alors ne bougie surtout pas. 8 Guns nous rendra visite dans quelques secondes seulement. Pour l'instant, voici ce qu'il y aura au cœur de notre quotidien. 8 Guns, ce nom fait penser à un gang. Alors même s'il n'est pas membre d'un gang, il fait partie des meilleurs rappeurs ivoiriens. La preuve, il a remporté en 2023 le premier du meilleur rappeur de Côte d'Ivoire. Entre les Etats-Unis où il vit, 8 Guns mène sa carrière avec surieux dans son ambition de rester au sommet où l'ont placé ses fans. 8 Guns, dans l'arène de PPLK, en face de la team, une promesse de régal à ne rater sous aucun prétexte. 8 Guns sera avec nous, je l'ai dit, dans quelques instants seulement. Désiré Alain, on trace sa biographie. Notre invité du jour est un parfait alliage entre la culture urbaine américaine et ivoirienne. Né en août 1999, Salim Magiraga, plus connu sous le pseudo de 8 Guns, est un rappeur ivoirien dont le flot est reconnaissable entre mille. Il fit ses debuts en 2013 avant de poursuivre ses études en banque et finance aux Etats-Unis. Toutefois, 8 Guns va continuer de nourrir sa passion pour la musique. Entre Salim et ses amis, entre parenthèses, sont entre autres les différents projets qui ont conquis le cœur des mélomanes et qui ont fait de lui l'un des meilleurs rappeurs de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Désiré Alain, pour cette belle présentation succincte de notre invité. On accueille ici et maintenant 8 Guns sur le plateau de PPLK. Bienvenue sur le plateau de PPLK, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. On va se tutoyer et tout va très très bien se passer. Désiré Alain, Yann Cédric, patron que tu connais, notre invité est très bien installé. Je crois qu'il y avait un truc à lui demander. Yann, c'était toi ? Oui, entre Jay-Z, Salim et puis Wyd Guns. Lequel des personnages te correspond le mieux ? Salim. Lequel ? Oui. Ok. Je vois d'être à toi, je suis toi, super star et tout ça. God, oui, on va en parler. On va en parler. Mais avant, je vous propose de prendre, de faire connaissance avec notre invité à travers cette vidéo. Je suis dedans. Wyd Guns, en son et en image, pour votre plaisir à l'instant même. Il est sur le plateau de PPLK, il est avec nous, oui, pas de co ? Oui, bravo. En tout cas, moi, il sent eu une nette amélioration dans tes clips. Parce qu'avant, il sentait un peu de j'mon-foutisme dans tes clips. Pour taire pas à billes, pour taire lesquelles, pour taire pas à éponge, pour faire les clips. Mais maintenant, il y a l'impression qu'on t'a donné un peu de conseils. Non, en vrai, ça, c'était fait exprès, tu vois. C'était juste histoire de rester naturel, authentique, pour que le public puisse se retrouver, tu vois. Il y a une chanson que Annie aime particulièrement, Ndeye Ndiaye. Et quand j'ai regardé le clip, j'ai ressenti un peu de gestuelle à la Shadow Chris. Est-ce que, ouais, est-ce qu'il t'a influencé ? Euh, non, pas spécialement. En tout cas, la chanson est très belle. Moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui t'a inspiré un titre pareil ? Et est-ce que tu étais amoureux quand tu chantais ça ? Euh, non, non, non. Non, ça, c'est un simple que le début du morceau, c'est une vidéo qui est devenue virale d'une dame qui chantait. Et après, moi, il y a eu l'idée d'utiliser ça pour en faire un morceau. C'est Stellaire qui a fait la prod. Ah, d'accord. Donc, il est du cas à Stellaire déjà. Donc, voilà, lui, on voyait le simple, l'idée, c'est lui qui a fait la prod. Et tu l'as payé, Stellaire ? Oui, c'est la maison de production qu'il a payé. Il a eu son argent, il a eu son argent, il a eu son argent. C'est bon à savoir. Alors, Huitguns, t'en as combien le tatouage déjà ? Euh, moi j'ai un, deux, trois, quatre, six, sept, huit. Il y en a un huit. Et sur le visage aussi, je vois trois traits. Neuf, neuf. Mais déjà, ce que tu as au visage, qu'est-ce que ça signifie particulièrement ? Bon, ça, il a fait ça très jeune, c'est le premier qu'il a fait. Ouais, c'était, il y avait treize ans qu'il l'ait fait. Et bon, ça, il a vu ça avec d'autres artistes, en fait, tu vois. Les artistes américains, Lil Wayne, ils avaient ça. Sans chercher même à comprendre ce que ça signifie quoi. En fait, il avait fait un faux au départ. Un faux qui restait peut-être deux semaines. Après, après les deux semaines, je suis parti refaire. À la longue, il me suis dit, mais on dirait, il veut vraiment avoir ça. Donc, il fait le définir. À treize ans, hein. Ouais. À treize ans, tu t'es caché pour aller te faire tatouer. À cette époque-là, tu pensais déjà à ta carrière musicale, à vouloir devenir rappeur ? Non, pas spécialement, mais j'étais déjà à fond, en mode, j'aimais beaucoup ça déjà, en fait. En tec, de toute façon. Voilà, qui était la culture hip-hop, le rap, j'aimais beaucoup. Justement, comment tu as découvert le rap ? Bon, c'est à la télévision, c'est à la télévision qu'il y a découvert. Avec quel artiste, quelle est la personne ? 50 Cent, c'est avec 50 Cent qu'il y a découvert. Le titre de 50 Cent qui t'a influencé, c'était ? Bon, il n'y a pas un titre en particulier, mais le Hinda Club, c'était un tube que tout le monde a connu. Donc voilà, c'est avec lui qu'il y a découvert. D'accord. Comment aîné votre amitié avec le groupe Kif Nopi, Didi B, Shadow Chris et tout ? Parce que je te voyais parti au studio faire des séances avec eux. Si, si. Bon, Didi B, c'est Didi B que je rencontre en premier et lui me présente au reste du groupe. Donc lui, il le rencontre grâce à Internet. Il avait sorti un freestyle que j'ai écouté, qu'il avait apprécié. Donc je lui ai écrit, lui ai dit que moi, j'étais artiste, tout ça. Et que je voulais vraiment le rencontrer. Il m'a donné un rendez-vous et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Tu commences ici et après tu pars aux Etats-Unis pour les études. Une fois là-bas, comment tu arrives à rester connecté avec toutes les vibes qu'il y a ici en Côte d'Ivoire ? Bon, après moi, comme Didi, je suis né ici et grandit ici. Les Etats-Unis, c'est un peu étant âgé qu'ils commençaient à aller là-bas. Donc la culture, ça ne m'a jamais quitté en fait. Ce n'est pas comme si c'était un Américain qui est venu en Côte d'Ivoire. Donc c'est naturellement en fait. À quel moment tu te mets à rapper toi-même ? Depuis le collège, depuis le 6e, mais professionnellement, c'est aux alentours de 2017. Sinon depuis, l'école avait déjà commencé. J'ai signifié, tu l'es toujours étudié en banque et finance ? Non, j'ai arrêté, mais je suis censé continuer. Je suis censé reprendre les études. Mais tu es étudiant en banque et finance, c'est ça ? Donc après, tu es appelé à devenir banquier. Non, non, non. En vrai, je t'explique. Moi, en vrai, ce que je voulais faire, c'était du management. Mais après, la famille m'a proposé de faire ça avant, avant de me spécialiser en management et tout. Mais à la longue, tu vois, avec la carrière, j'ai décidé de mettre ça en stand-by un peu. Tu vois, le temps d'avancer sur mes autres projets. Mais là, vu qu'il est déjà fait un peu assez, je vais chercher à terminer au moins. Et puis, voilà, continuer. D'accord, tu es quand même... Non, 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 ce n'est pas comme si je termine les études pour forcément aller chercher un emploi ou bien pour devenir... Ah, d'accord, c'est juste ton bagage intellectuel. Voilà, et ce que je viens pour suivre, ce n'est pas dans la même filière, en fait. Je viens vraiment faire le management que vous voulez faire là-bas. En tout cas, tu es bien intégré aux Etats-Unis. Est-ce que là-bas, tu peux nous dire si le rap ivoirien est très représentatif là-bas aux USA ? Non, pas du tout, pas du tout. À part les Ivoiriens qui sont là-bas, mais je ne pense pas que les Américains sachent qu'il y a du rap. Vous n'avez pas encore réussi à percer ce public américain ? Non, non, non. Tu es dans quelle ville ? Bon, Atlanta. Atlanta. Donc, à Atlanta, là-bas, on ne te reconnaît pas en tant qu'un rappeur. Non, je suis lambda et personne ne me reconnaît. Personne ne sait qui je suis là-bas. Ça tombe bien que tu parles de la ville d'Atlanta, il y a quand même de grosses têtes du rap américain, du moins. Exactement. Avec Wavo et Offset. Exactement. Comment ça se passe à ce niveau, le rap américain dans la ville ? Comment est-ce que vous vivez tout ça ? En vrai, moi, quand je suis là-bas, je ne suis pas en mode musique. Je suis en mode famille parce que ma famille est là-bas. Donc, je ne suis pas vraiment connecté avec le monde de la musique. D'accord. Mais est-ce que, étant là-bas, tu entends parler des DJ B, des grosses têtes de la musique qui va arriver ? Non, comme je t'ai dit, on n'existe pas là-bas. On n'existe pas du tout. Ah, vous n'existez pas là-bas, d'accord. Voilà. D'accord. Ok, oui, Yann, vas-y. Je t'entendais de demander comment tu définis aujourd'hui le rap que tu fais ? Euh, c'est du rap ivoire. C'est du rap ivoire, on va bannir. Je pose la question parce qu'on a lu certains commentaires qui trouvent, à part le fait que tu kicks quand tu fais des mélodies, qui trouvent ton rap un peu mélancolique, endormi, alors que tu admires 50 cents qui est différent de ce que tu fais. C'est un bad boy, 50 cents. Est-ce que tu réponds à cette personne-là ? Mais il fait un peu des deux. On a Giga de Kali qui est chaud, tu vois, et puis on a des Shiloh Foro qui sont... Voilà, tu vois, par exemple, exactement. Donc, il fait un peu des deux parce qu'il y a du public pour ces deux genres de musique-là. Effectivement. On va regarder l'extrait d'une vidéo de 8 Guns qui est sur notre plateau aujourd'hui, c'est Shiloh Foro. Shiloh Foro signé à 8 Guns. Desiré, Alain a dit tout à l'heure où tu étais quand tu as écrit cette chanson. Que tourne là-bas ? Déjà, ça, l'histoire est un peu particulière parce qu'à la base, le son, c'était le son de quelqu'un d'autre, en fait. Ça veut dire que lui qui a fait l'instru, il m'a envoyé le son et il a fait poser ses amis à lui dessus, tu vois. Mais quand moi, il a écouté, ça avait attiré mon attention. Je me suis dit que ça, l'instru là, c'est trop différent, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je lui ai proposé de me donner l'instru, il faut que je pose. Il a dit non, il a déjà donné au gars et tout, que c'est bizarre. Donc après, il a laissé tomber et puis après, je suis revenu encore, il a dit bon, si tu ne veux pas, propose-leur de faire un remix. Et il a dit ok, on peut faire ça. Maintenant, il lui a dit envoie-moi la prod et juste écouter. Et quand il m'a envoyé pour juste écouter, je suis allé poser le son derrière lui. Après, il a posé le son, lui a envoyé, il m'a dit ah ouais, c'est bien. Et là, on l'a mis dans mon album, le premier album que j'ai sorti. Et voilà, à la suite. Écoute, tu ne l'as pas payé l'instru? Non, parce que c'est mon ami en fait. C'est son ami. C'est une très belle oeuvre, c'est une très belle oeuvre. Sauf qu'il y a quand même des tracteurs et ces derniers pensent justement que, trouves que tu marmonnes un peu comme feature au niveau d'Atlanta. On n'entend pas les paroles. C'est ça, c'est le nouveau flow, c'est la nouvelle vibe, tu vois. Si des grands noms comme ça que j'ai cités le font, c'est que c'est pour une raison. D'autres même arrivent à dire que c'est de là que le Maïmouna vient. Bon, d'accord, parlons de Maïmouna, on aura le temps. On aura le temps de décortiquer cela dans quelques instants seulement. Mais il y a une chanson, il y a une version acoustique de Shallow Found qu'on va faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est pas fini, hein. Jaelle Bonni est en ligne avec nous. Coucou la team Pipolemic. Hello, c'est Jaelle Bonni, artiste chanteuse, musicienne. Coucou Witt Guns. Voilà, j'apprécie vraiment l'univers de Witt Guns. C'est un artiste original, voilà, dans sa façon d'envisager même le rap, la musique, dans ses mélodies, son flow. Voilà, c'est un artiste que je suis depuis plusieurs années maintenant. Je suis très, très fan de sa musique. Et Shallow Fall Road a été un gros, gros, gros coup de cœur justement à cause de ce côté, comme on dit, flex. J'aime bien le côté, quand on écoute, on se sent tout de suite dans un parcours, dans un voyage et tout. Et j'écoutais comme ça Shallow Fall Road et j'ai pris la guitare, j'ai commencé à jouer la mélodie que j'ai utilisée pour reprendre justement ce magnifique titre. En tout cas, chapeau à l'artiste. Félicitations, bonne chance pour le concert. Et puis, j'espère qu'on se verra. Ciao, ciao. Jaelle Bonni, merci beaucoup. Merci pour toutes ces belles paroles. C'est ça, effectivement. Oui, Yann, vas-y. Tu commences en 2013. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire l'impact ou l'influence que tu as laissé ou apporté au rap Ivoire ? Franchement, je pense que ça, c'est pas moi qui suis habilité à dire que j'ai laissé un impact ou non, je vois. Je pense que c'est le… Parce que t'es trop humble. Voilà, on va dire ça, tu vois. Tu sens quand même, tu vois quand même. Non, tu connais, Légé. Légé, Légé, Légé. C'est de lui que provient le Maïmouna. Légé, tu connais. Je reviens dessus. D'un autre côté encore, on a l'impression que tu ne fosses pas trop. Tu fais juste la musique pour la faire. C'est pas tant le business ou l'Olympique que tu veux bâtir. Toi, tu fais parce que tu kiffes tout simplement. Ça te permet de planer, de voyager. Non, non, non. Pas spécialement parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est mon métier. C'est pas comme si c'est juste pour le kiff. Mais après, j'essaie juste de rester authentique dans mon art, tu vois. Même si c'est un métier, tu vois pas forcément chercher, comment dire ça, à faire le son. J'en fais une formule parce que c'est ce qui marche. Tu vois, t'as grippé dessus parce que tu veux qu'à chaque fois que tu sortes un morceau, ça marche. Moi, en tout cas, je veux rester authentique, être aimé pour ce que je présente vraiment, tu vois. Shadow Fall Road, c'est pas un morceau que quand tu l'enregistres, tu te dis que si tu sors ça ici, ça peut cartonner. Mais pourtant, ça cartonnait quand même. Donc, tant qu'il arrive à rester moi-même et que ça fonctionne, on continue comme ça. D'accord. Tu avais sorti un truc comme ça de ce même genre avec LJ, qu'on appelait ça Broca, c'est ça ? C'est mon gars sûr. C'est quoi vos liens et puis comment est-ce que tu trouves sa musique aujourd'hui ? Comment est-ce que tu joues sa carrière ? Parce que lui aussi, il ne décolle pas. Non, franchement, je ne veux pas parler de sa carrière. Mais non, nos liens. Ah, ça, c'est mon grand frère depuis longtemps, très très longtemps. Quand il était jeune, je me rappelle, quand il habitait à la 2, il partait tout le temps chez lui. Il prenait mon bac à 200 ans, il partait chez lui avec son petit frère. En tout cas, il y a beaucoup de souvenirs avec lui. Mais en tout cas, c'est un grand frère qui affectionne beaucoup. Tu vas l'emmener à faire la première partie de ton concert ? Non, non, non. Toi aussi, il ne peut pas faire la première partie. Il est dans le spectacle. On va faire le morceau qu'on a fait. Ah, ok. Il est très heureux. On a apprécié en tout cas. Ah. Big Op LG. Dans une interview avec Salivoire, tu disais, Masta et toi, vous êtes arrivés tout indépendants à la musique. Vous n'avez pas eu besoin de maisons de disques, encore moins de télévision pour pull-up, tout ça et tout. Est-ce que ce n'est pas une forme d'orgueil ou une manière de dire que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour pouvoir monter ? Bon, en fait, c'est un peu d'orgueil aussi. En fait, on était juste contents de nous, tu vois, de voir qu'avec les moyens qu'on avait, on a pu se faire une place sans avoir forcément accès aux médias et tout. Donc, c'était juste une manière de se féliciter, de s'encourager, en fait. Je comprends. Et c'est vraiment important dans le rap. D'ailleurs, est-ce que tu es convaincu que le rap et tous ses dérivés ont pris vraiment le pouvoir en Côte d'Ivoire actuellement ? Bon, on va pas dire le pouvoir, mais en tout cas, on a notre place maintenant. Tu dis par propre moyen, ça m'a fait Tilt et puis des égards envoyé sa question. Tu parles de quel moyen ? Mon propre moyen, c'est-à-dire, c'est lui qui a trouvé l'argent. Ça veut dire que mon premier album, c'est lui qui a sorti l'argent pour… D'accord. Tu parles de qui ? Master Kofi ? Oui, de Kofi Master. Il a dit qu'il fait quoi comme activité, lui ? Il faisait quoi comme activité à l'époque ? Laisse tomber. Mais… Il faisait quoi ? Mais maintenant, il est dans le domaine de veste et tout, voilà. D'accord. Il est dans le prêt-à-porter. Exactement. Mais vous avez quand même eu besoin de… Non, non, non. Là, maintenant, il est sur… Il travaille sur le Sky maintenant. Il produit le Sky. D'accord. À côté de lui, le Sky, que tu connais bien, Master Kofi… Master Kofi, pardon, justement, et tout ceci. Quelles sont les autres collaborations auxquelles tu as participé ? Bien sûr, on sait qu'il y a Didi B aussi, à part ceux-là. Collaboration en… En musique ? Même en prod aussi ? En musique, il y a eu à collaborer avec… Bon, pour faciliter la tâche, il y a Chanel. Bien sûr. Comment ça s'est mis en place ? Chanel, on est produit par la même maison de Didi. Donc, c'est pas… Voilà. En tout cas, c'est beaucoup plus… C'est beaucoup plus… La liste n'est pas exhaustive, tous les noms que j'ai cités. Et nous avons une vidéo de toutes tes collaborations. On a essayé de mettre en confine pour le plaisir de nos téléspectateurs. Wow ! Je découvre le titre avec Imra et je suis sous le charme. Franchement, je crois que Pat Kof et moi, on est sous le charme de cette chanson-là. Comment tu as réussi à convaincre Imra ? Bon, lui et moi, on est bons amis. Ok. Donc… Pour toi, il n'y a pas de violence. Parce qu'il est genre… Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. Vas-y, vas-y. Avec moi, il n'y a pas ça. D'accord. On a vu quelques-unes de tes collaborations. Il y a une autre que tu as réalisé avec Soumbil. Exactement. Comment tu as réussi à avoir ce grand nom de la musique ? Bon… Déjà, gros shout-out au vieux père. C'est sur Instagram. Il lui écrit. Genre, il a tenté ma chance. En me disant, bon… Il n'y a rien à perdre. Et heureusement pour moi, il a répondu. Et on a… On a calé la séance avec le vieux père. Comment il savait déjà ? Mo Mo Wang, shout-out au vieux père Mo Mo Wang. Donc, on a fait une première séance. On a fait le morceau. Il est venu. Il a fait ce qu'il avait fait. Mais après, on a perdu les pistes du son. Donc, on a dû le faire revenir. Et il est revenu. Il a réenregistré. Donc, vraiment, merci pour lui. Pour l'humilité. Pour son temps. Et voilà. Le morceau n'a pas eu l'impact que je voulais. Mais… En tout cas, c'est déjà un gros truc pour moi. Oui, mais ça pèse déjà lourd dans le CV. Faire une collaboration avec Soumbil. Effectivement. Comment c'est de travailler avec Imra ? Je reviens sur la question d'Imra. Parce que oui, parce que c'est un personnage et non des moindres. Comment c'était de travailler avec lui ? Bon, c'était pas compliqué. Je trouve que c'était pas compliqué. Lui et moi, on est… On va pas dire… On est un peu dans le même registre. Même si c'est pas tellement pareil. Donc… Même si c'est pas la drill que moi, je fais. Mais… C'est… Lui, il est pas dans le… On va dire, les sons dansants, tu vois. Lui, il est plus trap. C'est ça. Donc… C'était… C'était… C'était fluide en fait. C'était fluide. On était avec Sly. Sly aussi, c'est un beatmaker qui… Qui nous maîtrise vraiment un peu G. Donc, il sait un peu dans quel sens on veut aller. Donc, on était là. Il a composé… Moi, je suis venu avec le refrain. Il a posé son couplet et puis on a… D'accord. Vous avez parlé de… On a parlé de… Maisons de production. Yes. Moi, j'aimerais savoir si ça existait de Sony Music. Exactement. Tu avais eu de bons rappeurs avec eux ? Bon. Moi, franchement, il n'est pas à me plaindre, tu vois. Le public peut-être… Il y a le public qui… En tant que… Quand ils voient leur artiste, ils veulent que peut-être l'artiste soit à un certain niveau Ou… Fasse certaines scènes, tu vois. Bon. En fait, il y a des… Je sais pas comment dire ça. En fait, la… La musique, il y a des étapes que tu peux pas sauter. Ouais. Tu vois. Et moi, en tout cas, mon expérience avec Sony, Depuis que je suis là-bas, Tout ce qui est sorti, C'est des choses que eux voulaient sortir. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de… Directeur artistique qui est venu dit Fait tel genre de son. Fait comme ci, fait comme ça. Ils m'ont toujours fait confiance depuis qu'on a démarré. Tu vois. Donc, si les choses ne fonctionnent pas, Peut-être comme… Je le veux ou bien comme le public le voudrait. Je vais pas forcément les blâmer. Ah, ils n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas fait leur travail. À leur niveau, ils ont fait ce qu'ils pouvaient en tant qu'artiste. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc, tu peux nous confirmer qu'étant un label, Ça peut marcher bien pour un artiste. Parce que c'est… Parce que c'est le débat quand même. Il y a des idées rechues qu'on a. Déjà aussi, le label, il t'allège. Parce que si tu es produit, Tu n'as plus à payer pour les clips toi-même. Il y a des choses dont tu as accès à des choses plus facilement Que quand tu es en indépendant, tu vois. Donc, c'est toujours avantageux. Mais tu es soumis à un rythme de travail, non ? Oui, mais ça dépend aussi de ta relation. Par exemple, moi, franchement, quand je dis que je veux sortir à telle période, Si ce n'est pas possible, ils me diront que ce n'est pas possible. Mais si c'est possible, ils feront en sorte que tout se passe. Ce n'est pas le cas pour Imra. Parce que Imra, lui, il a eu de gros problèmes avec sa maison de disque à l'époque. C'est vrai, avec sa maison de disque à l'époque. Est-ce que ce n'est pas parce que lui, mais c'est un petit choco. Donc, la maison, elle se prière tout petit peu à ses exigences. Ce n'est pas ça aussi. Ça peut peser dans la balance. J'ai patienté. Il y a des albums qu'on devait sortir à des périodes, mais après, ce n'est pas sorti. Mais comme je dis, au niveau où je suis en ce moment, si je suggère à la maison de disque que je pense que l'idéal, c'est qu'on sorte à telle période et que tous les éléments, c'est mixé. On a tous les clips qui sont prêts. Le projet va sortir. Tout dépend de l'objectif de l'artiste. Donc, ils ont pu bien s'entendre. Aujourd'hui, que penses-tu du débat du Maïmouna qui fait partie du coupé décalé ? Qu'est-ce que tu en penses réellement ? Il n'y a pas vraiment une idée précise dessus. Il me dit que c'est toujours bon qu'il y ait un débat autour d'un mouvement. Ça permet au mouvement de… Est-ce que tu penses que le Maïmouna, c'est du coupé décalé ? Parce que lui aussi, il fait du Maïmouna. Il a sorti justement un clip avant-hier ou hier. Mais tu connais le Maïmouna, non ? Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Non, c'était juste pour savoir. On ne sait jamais. C'était juste pour savoir. Mais voilà. C'était quoi la question ? Est-ce que tu penses que le Maïmouna, c'est du coupé décalé ? Non, je ne pense pas que ce soit la même chose. Parce que chacun a traduit la paternité. D'accord. Quand ils ont démarré, en tout cas, c'était de la trille qui faisait avec maintenant des ambiances, un peu en bout de coupé décalé. Mais il y avait des phrases dedans. En tout cas, au début, il y avait beaucoup de phrases. C'est à la longue que ça a un peu diminué. Mais au début, ils faisaient des couplets normaux. Ils viennent, ils posent leur couplet, puis après, ils font l'ambiance qu'ils doivent faire. D'accord. C'était bon à savoir. En tout cas, nous, on y va tout de suite pour le bras de fer. D'accord. 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 Suspect 95, dans le temps où vous comparez, quelle a été ta réaction face à ces comparaisons? Bon, il était flatté déjà parce que c'est un grand de la musique. Donc, si on commence à associer mon nom à ce nom, j'ai que moi aussi, je commence à progresser. Donc, il était flatté. D'accord. Super. Merci. Merci beaucoup, Pat Koyao et With Guns pour ce bras de fer. Nous, on va tout de suite et sans transition pour Vérité par l'image. With Guns, on va te proposer des images des personnes que tu connais ou pas et on te demandera ce que tu penses de ces personnes. Première image, c'est parti. Ah, on en parlait dans le bras de fer avec Pat Koo. Suspect 95. Comme il dit tout à l'heure, super artiste. Il est vraiment fort dans le storytelling. C'est vraiment le numéro un dans ça. Et tu sais, nous, on ne comprend pas tous l'anglais. Donc, il ne faut pas les plaisir. Storytelling, c'est… Storytelling, c'est… Il arrive à expliquer des histoires, mais tout en faisant les rimes. Tu vois, et tu comprends l'histoire, tout est cohérent. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, par exemple, ce n'est pas facile pour moi de faire ça. Moi, je suis plus égoterie. Mais lui, il peut te prendre un thème. Et puis, dans tout le morceau, il ne s'agit que du thème dont il a choisi. C'est spécial. Donc, vraiment, gros, gros artiste. Tu le trouves bon rappeur ? Oui, gros artiste, gros rappeur, gros tout. Prochaine image. Qui tu vois à l'écran ? Agato. Tu le connais ? Bon, je le connais par Internet. D'accord. Mais je ne le connais pas personnellement. Qu'est-ce que tu penses de lui à travers Internet ? Bon, il voit qu'il fait son chemin aussi. Donc, c'est infélicitif. Tu as vu combien de fois il avait clashé Imra à travers ses chansons ? Qu'est-ce que tu en as pensé, justement ? Il n'a rien pensé de ça, en particulier. Il a vu que c'était une belle technique, vu que le son a fonctionné. Les gens ont parlé de ça. Peut-être une belle technique. Toi, tu aurais pu faire ça ? Pourquoi pas ? Mais il n'a jamais pensé à ça. Mais pourquoi pas ? Ces détracteurs pensent qu'à cause de cette chanson, les portes des featuring seront fermées à jamais. Toi, tu serais prêt justement à faire une collab avec lui ? Non, il m'a dit qu'il ne faut pas qu'on prenne ce qu'il a fait au premier degré. On sait tous que c'est pour attirer l'attention. Donc, il a fait ce qu'il avait fait. Ça s'est passé comme il voulait. Et voilà. C'est le plus important. Prochaine image. MC1 qui apparaît à l'écran. Qui a sorti un album intitulé Conquérant. Tu connais très bien. Qu'est-ce que tu penses justement de cet album, si tu as écouté ou pas ? Il aime bien le titre Prudentia. Il aime bien ça. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de son rap à lui ? Lui aussi, il est très bon. Mais moi, je préfère plus les morceaux où il chante. Vous êtes dans le même label ? Lui, il est chez Sony de France. Je suis dans Abidjan ici. D'accord. Tu as assisté un peu à la polémique qu'il y a ou qu'il y a eu entre son mentor Ketjevara et lui. On parle bien sûr d'ingratitude. Ton avis sur la question ? Mon avis sur la question, il m'a dit qu'il aurait dû peut-être s'assurer que le monsieur vienne parce qu'il a vraiment été quelqu'un d'important dans sa vie, dans sa carrière. Donc, pour un moment pareil, s'il était à sa place, il allait m'assurer qu'il soit là. Mais peut-être lui aussi, il a ses raisons. On ne va pas le blâmer. On va l'envoyer. Lui, il a ses raisons. Mais comme il est dit, s'il était à sa place, il aurait agi autrement. C'est-à-dire que tu allais te déplacer pour lui envoyer l'invitation ? Allait m'assurer qu'il soit là, en tout cas. Est-ce que justement, aujourd'hui que tu dis que JDB a eu l'idée d'organiser, enfin l'idée du concert, pas d'organiser, mais l'idée du concert au Palais de la Culture, tu es proche de lui. Si demain, vous êtes en embrouille, pareil comme MC1 et Kedjevara, est-ce que tu serais prêt à faire pareil ? Qu'est-ce que tu serais prêt à faire ? Non, moi, en fait, moi, je vais toujours trouver un moyen pour qu'on arrête le problème. Je ne vais pas être celui qui insiste pour raviver la flamme. Même si ton label décide de ne pas le voir, Didi B, on griffe. Bon, il ne peut pas décider ça. Merci beaucoup, c'était vérité par l'image. Avant, bien sûr, d'aborder notre débat, oui, parce qu'il y a un débat dans cette émission, on a Mr Z qui est en ligne. Bien qu'il soit au travail, qui a envie quand même de faire un coucou à notre invité du jour. On l'écoute. Oui, c'est comme la team des PPLK, c'est comme les Janzé. C'est le Mr Z de l'histoire. Il faut demander l'appel de moi, je connais. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas grand chose à dire de nous. Ce qu'il veut te dire, c'est une bonne chance à toi. Pour ton palais qui vient un tas aussi, qui t'as assez cassé. Bonne émission à toi. Je me donne les conseils. On l'écoute aussi. Nous sommes blessés. Tu connais mon vieux. Nous sommes blessés pour pouvoir faire parler. Merci beaucoup Mr Z. Il est toujours dans son mood. Qu'est-ce que tu penses de son mood ? C'est mon gars. Depuis qu'il a démarré, depuis son premier morceau jusqu'à maintenant, on est resté proche. On ne se voit pas souvent, mais on est très proche. Donc, shalat à mon gars, Mr Z. Au-delà de tout ceci, on a une question comme ça qui nous trotte dans la tête. Est-ce qu'il y a l'agent des dents ? Ou en français ivoirien, il y a l'an dans le rap ou pas ? Yann Cédric. On est en train de parler de l'art. On est en train de parler de ce qui fait vivre. Et pour faire vivre justement, il faut faire de l'activité. Il faut faire des sorties. Surtout pour les artistes, pour les rappeurs, il faut justement faire des scènes pour pouvoir... Quand Didi B sortait cette chanson, moi je pense qu'il était un visionnaire. Il s'est projeté. Il a compris que d'ici les années à venir, le fait de kicker, le fait de faire du rap pur et dur ne peut pas rapporter des dividendes. Il faut faire des scènes parce que quand tu fais ce genre de rap, ça reste pour les puristes qui vont rester dans la technique. Et oui, tu ne fais pas de scènes. Qui vont rester dans la critique de la technique, dans la critique de la manière de faire, tu ne feras pas de scènes. Alors que le style qu'il a envoyé, on a vu que dès qu'il a commencé, tout le monde lui a emboîté le pas. Et finalement, c'est lui qui tourne. C'est lui qui fait des dates. Il a invité partout. Il est l'artiste le plus en vue. Et tout le monde fait comme lui. Parce qu'on a compris qu'effectivement, il n'y a pas de l'argent dans le fait de pouvoir rapper. On va me dire, oui, c'est vrai, tu sensibilises, tu portes des contenus. Bien sûr, tu portes des messages. Tu éveilles les consciences. C'est un rap intelligent. D'accord, oui. Mais on n'en a que fait. Franchement. Parce que moi, je n'ai pas fait une cérémonie. Je n'ai pas fait un mariage où j'invite beaucoup de personnes. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est pour ces personnes-là. C'est pour ces puristes-là, justement. Mais est-ce que là-bas, il y a beaucoup d'argent ? Est-ce que là-bas, tu vas trouver de l'argent ? Alors que quelqu'un vient de te proposer une scène, un spectacle. C'est beaucoup de kilos. Tu signes ton contrat. Tu fais amuser. Tu amuses ton public et tout. Tu encaisses ton argent. Tu rentres chez toi. Tu as les poches pleines. Il y en a traqué. Pour moi, franchement, je pense que c'est cette vision-là que les artistes doivent adopter. Après, lorsqu'ils vont se retrouver dans des tribunes où il va falloir montrer la technique, la suprématie, kiké, comme il l'a dit tout à l'heure, Lego Trip, ils vont se laisser aller. Mais s'il faut faire du cash, il faut faire des dividendes. Il faut pouvoir faire des sons qui vont t'emmener sur des scènes. Merci, Yann Cédric. Oui, Patco, et à prendre toute la vie de notre invité, celui de Désiré. Ici, il y a de l'argent dans le rap. Il y en a dedans ? Oui. D'abord, je suis suspect, mais suspect, ce n'est pas assez. Tu sais, au départ ici, personne n'aurait cru qu'aujourd'hui, le Maïmouna serait accepté du vivant de Didi Arafat et tout. Tu sais, c'est un processus. Avant, on n'écoutait pas le rap ici. Mais moi, je vous juge que d'ici deux ans ou trois ans, quand le Maïmouna va baisser, le même Didi B qui a dit ça... Tu donnes deux ans de vie au Maïmouna. Effectivement. Bon, c'est en train de prendre de l'ampleur. Mais après, le même Didi B va revenir au rap. Il va revenir au rap pour continuer. D'accord. Oui, Désirée. La position que je vais prendre, en fait, elle est claire. Oui, il y a de l'argent dans le rap. Il faut savoir que le rap en Côte d'Ivoire, Made in Côte d'Ivoire, il a évolué. On n'est plus dans le rap fait par All Mighty ou Stezo. Ce n'est plus le même public. Là, le rap a évolué. Même les puristes, ce n'est plus la même chose, en fait. Ce rap a évolué. On a certes Didi B, mais il y a un rappeur que j'apprécie. On a évoqué son nom tout à l'heure. C'est Imra. Oui. Avec sa drill. Il est resté authentique. Et il a son public. Et il a son public, oui. Il a sa communauté. Il était au Yelams, le stade d'Angré. Il va bientôt affronter le palais de la culture. C'est pour dire, en fait, qu'aujourd'hui, un rappeur peut rester soi-même authentique avec son rap, garder son identité et faire du cash. Donc, le rap a évolué, mais on doit rester authentique. Moi, je vous donne... Ça veut dire quoi, en fait ? Je ne comprends pas. Dans cette évolution, on ne peut pas dénaturer le rap, mais il y a de nouvelles tendances comme la drill et tout ça. Donc, il faut simplement s'adapter, c'est tout. Ok. Attention, on abandonne le rap pour aller faire le Maïmouna. Bon, là, ça aussi, c'est un autre débat. Je ne suis pas certaine d'avoir tout compris, mais bon. On n'a pas assez de temps, on va y aller. Vas-y, Yann. Il ne faudrait pas qu'on aille loin de la problématique. Est-ce qu'il y a l'an dedans ou pas ? J'ai écouté une interview de Paulo qui a dit, vous ne savez pas ce qu'il y a Dieu dedans m'a rapporté avec Didi B. Ok. Ce n'est pas du rap pur et dur, mais le petit fait du cash. Il tourne avec et il tourne bien. Il dit même qu'il a l'impression qu'il ne pourra plus chanter même après ça. Parce que jusqu'à présent, ce featuring lui a fait rentrer beaucoup plus d'argent. Voilà, c'est de ça qu'on est en train de parler. D'accord. Il y a quelque chose de factuel et de tangy. Avec des suppositions. D'accord. On parle du rap. Il y a de nouvelles tendances du rap. Ok. Merci, Désiré. Des nouvelles tendances dont tu parles. En tout cas. Les nouvelles tendances dont tu parles, effectivement, ça fait partie de cette nouvelle manière de faire du rap. Ce n'est pas le rap pur et dur qu'on entend, qu'on a l'habitude, qu'on voyait autant les doyens que tu as cités tout à l'heure. Merci beaucoup, Yann et Désiré. Oui, Wittgenz. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a l'un dans le rap? Bon, il m'a dit, comme ils ont dit, chacun est censé peut-être trouver la formule qui lui réussit. Tu vois, sinon, il y a l'argent dans tout temps que ça marche. Voilà, il y a l'argent. Il dit lui-même, ce n'est pas un ouvrier rappeur. Il est venu chercher son argent. Ok. Il a dit qu'il n'est plus rappeur. On a parlé. C'était le débat du jour. Est-ce qu'il y a l'un dans le rap? Vous pouvez continuer le débat chez vous aussi. En tout cas, nous, ici, nous avons eu quelques avis des uns et des autres. On va avancer. On va parler cette fois-ci de ton primude. Je pense que Patco, on avait parlé dans son bras de fer. Tu as été primude, lui, Patco? Oui, il a été primude. Comme je l'ai dit, le primude ici en Côte d'Ivoire. Normalement, ça devrait être un prix qu'on dessine à celui qui mérite, à l'artiste qui brillait pendant toute la vie. Donc, ta question, c'est est-ce qu'il mérite son primude? Est-ce qu'il mérite vraiment son primude? C'est ça? Mais à ton avis, qui est le meilleur rappeur? On va dire qui a brillé, on dit qui est le meilleur rappeur. En tout cas, certaines langues ont dit que tu n'étais pas à la hauteur. Non, c'est moi le meilleur rappeur. Mais qu'est-ce que tu réponds justement à ceux qui ont dit que tu n'étais pas à la hauteur? Mais si je suis là, c'est que c'est moi. C'est toi qui a un meilleur rappeur que Super. C'est le meilleur rappeur que tout le monde. Si c'est le meilleur rappeur, c'est un concours, il y a des règles. Voilà, donc le meilleur rappeur, il y a forcément des règles. Donc, c'est lui qui les a respectées, il les a toutes remplies. Donc, à partir de là, c'est le meilleur rappeur ivoirien sur l'année 2023. Et puis, c'est vrai, on a quand même des grands noms du rap, Suspect 95, Didibé. Mais il faut voter, il faut emmener ses fans à bien sûr respecter les règles, communiquer et voter tout simplement. Et c'est ce qu'il a fait avec ses fans. Il a une très belle communauté. C'est lui le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire. Quel est le meilleur rappeur de Mounou ? On aimerait savoir ton top 3 des meilleurs rappeurs ivoiriens. Le Sky, Didibé, on va dire Imra. Bon, ça, il dit ces noms-là parce que c'est des gens qui écoutent régulièrement. Voilà. Mais ce n'est pas forcément eux les meilleurs, mais c'est des gens qui écoutent le plus dans le rap de Côte d'Ivoire. Donc, pour toi, le Sky vient en premier ? Non, non. Ensuite, Didibé et enfin Imra ? Comme ça. Ah, d'accord. Le Sky peut venir en premier. Non, moi, Amine, je pensais que c'était à part moi en fait. Si tu veux, tu te mets dedans. Je te mets dedans. Je suis dedans. Moi, le Sky, Didibé. Ah, tu enlevais Imra. Ok, d'accord. On a bien compris. Aux Etats-Unis, tu fais quoi aux Etats-Unis principalement ? Tu es étudiant ? Non. Je faisais les études, mais j'ai arrêté comme il dit. Ok. Donc, quand je vais, c'est juste des vacances, voir la famille. D'accord. Donc, une partie de ma famille est là-bas. Tu es concentré spécifiquement sur ta musique ? Oui, pour le moment, mais comme il est dit tout à l'heure, j'ai proposé de recommencer pour terminer le diplôme qu'il n'avait pas achevé. Donc, tu vas reprendre mon nom. Et voilà, et continuer ma carrière. D'accord. Dans ta vie et dans ta carrière, il y a eu quelques moments sombres. Bien sûr. Dont la perte de tes parents. C'est clair. On ne s'en remet jamais. C'est clair. Mais comment tu as vécu ces différentes séparations ? Bon, pour mon père, c'était moins dur. On ne va pas dire moins dur. C'était un choc, puisque c'est ton papa. Tu vois, mais il a pris ça avec un peu plus de recul. Mais c'est normalement que c'était un peu plus difficile, parce qu'elle et moi, on était vraiment, vraiment proches. Tu vois, et puis elle m'aimait beaucoup, beaucoup. Par exemple, des appels que tu ne reçois plus. Il y a des messages, il y a certaines attentions. Tu vois, il y a des souvenirs. Donc, c'était difficile, mais tu es obligé de te faire à l'aider et puis continuer à vivre. Tu as perdu ton père en premier ? Oui, en 2020, en décembre 2020. Il est parti en voyage parce que moi, je suis Malien d'origine. Il est Malien, mon papa. Donc, il est parti en voyage et il n'est plus revenu. Et combien de temps après tu as perdu ta maman ? Pour moi, ça, c'est plus récent. Ça, c'est en début d'année. Voilà, c'est le 24 janvier 2024. Et voilà. C'est aussi jeune que tu es. Comment tu le vis au quotidien ? C'est difficile, comme il dit, mais à la longue, tu es obligé de te faire à l'aider. Tu es obligé de te faire à l'aider. Mais voilà. Tu as des frères et soeurs ? Oui, il y a deux soeurs. Mais les soeurs, elles ne sont pas ici. Et voilà. Est-ce que tu es confronté à des problèmes d'héritage ? Non, 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 non. Je ne pense même pas à ça. Je n'ai même pas demandé si... Non, je ne pense même pas à ça. Voilà. On n'est pas dans ça. D'accord. Parce que chacun se retrouve déjà sans les parents. On va sortir de ce dossier si triste pour aller à la question Maudia. 8 guns. Ah ! Tu connais le principe. C'est bien ça. Non, non. Tu ne connais pas. Ce n'est pas grave. Tu vas découvrir. C'est parti. Le mot du jour. Influence. Qui a choisi ton pseudo ? C'est moi-même. C'est moi-même. Comment tu le définis ce pseudo ? Bon, c'est original. Parce que si tu écris ça sur Google, il n'y a que moi que tu vois. Ce n'est pas en référence à la UID ? Non, 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 non. Au départ, si. Mais à la longue, il est vu que pour l'image et tout, ce n'est pas l'idéal. Sinon, au départ, j'avoue que c'était ça. W, ça s'écrivait W-E-E-D-G-U-N-Z. Mais en 2017, j'ai décidé d'enlever les deux E là. Le G-E-N-Z. C'est en référence à ça ? Au G-E-N-Z, mais bon, tu connais. Dieu ne connaît pas. Non, tu connais. C'est le G-E-N-Z, mais c'est pas comme s'il y a T. Mais c'est juste, il a trouvé le nom comme ça, tu vois. Honnêtement, W-E-D-G-E-N-Z, est-ce que tu ne penses pas que ce pseudo-limme que tu as choisi ne te porte pas préjudice ? Non, s'il avait gardé ça comme c'était écrit au départ. Déjà, la prononciation, c'est difficile à prononcer. Il y a des personnes qui ne savent même pas prononcer W-E-D-G-U-N-Z. Euh, c'est pas si difficile. Les gens n'ont qu'à faire un effort. Après aussi, tu vois, ils ont inventé G-E-N-Z, ils ont inventé. Donc, si tu n'arrives pas à prononcer, tu prends ce qui te convient. Ou bien après aussi, je m'appelle Salim aussi en vrai, donc tu peux dire Salim aussi. Mais est-ce que quand on dit Salim, on pense directement à toi, on ne pense pas à toi ? Peut-être que ça ralentit quelque part ta carrière, non ? Tu ne trouves pas ? Franchement, je ne sais pas. D'accord, si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. On va avancer. Marla, qui est une chanteuse que tu connais, je pense, comme toi, qui fait du rap ivoire ou féminin. Comme toi, qui a chanté Akwi avec Chekabo. Tu connais la chanson ? Bien sûr. D'accord. Et toi, tu as chanté Kali. Pourquoi tu ris ? Pour rien. Et toi, tu as chanté Kali avec Didi B. Donc, ça veut dire que dans les deux chansons, quand on écoute bien, vous vantez des substances prohibées par l'état de Côte d'Ivoire. En tant que jeune, tu es venu avec une belle gueule d'ange et tout, on a bien discuté. Mais en tant que jeune, qu'est-ce que vous véhiculez à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous prennent comme modèle ? Non, bon là, ce morceau, ce n'est pas un message, c'est un morceau pour s'enjailler. Tu t'enjailles sur le Kali ? Non, après là, ça, ce n'est pas moi inventé. Ce sont des choses que je vois sur la terre, que je vois dans la Côte d'Ivoire ici. Est-ce que tu es obligé de chanter ça ? Amin, je chante ce que je vois, je chante ce que mon environnement vit. D'accord, continue. Donc voilà, ce n'est pas comme si un site, après chaque personne est venue sur la terre avec son libre habite. Tu vois le mal, tu vois ce qui t'arrange. S'il a chanté Kali, que toi tu juges que Kali ce n'est pas bon, tu laisses Kali, tu prends l'artiste qui chante ce qui te convient en fait. Mais tu ne vas pas dire que c'est parce qu'il a chanté Kali que toi tu t'es mis à fumer. En même temps, tu es quelqu'un qui draine du monde. C'est vrai que tu ne fais pas très souvent parler de toi, mais tu as un public qui te suit. Et tu sais que ton concert au Palais de la Culture est très suivi. Tout le monde sera là-bas. Est-ce que tu ne te sens pas coupable de dérouter cette jeunesse-là ? Non, 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 non. Ce n'est pas comme s'il déroute qui que ce soit. Ce n'est pas tabou en fait. Ce n'est pas tabou, mais tu as eu une image tellement lisse, vide. Quand on tape ton nom, il n'y a aucun... Non, mais ne ris pas, mais c'est vrai ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucun scandale qui te suit. Dans le clip. Mais quand on écoute tes parents, on se dit que ce n'est pas lui qui a chanté ça. Il y a un problème. Non, après c'est le rap aussi. Le rap, ce n'est pas moi qui ai inventé. On a trouvé ça comme ça. Les artistes, nous, c'est des thèmes qu'ils ont abordés. On a trouvé ça comme ça. Et tu fais comme eux ? Voilà. Alors que tu peux faire autre chose ? Mais ils ont fait et ça leur réussit. Nous aussi, on suit. Et tu penses que ça a réussi ? Amine, Jigga de Kali, c'est un million de vues. Donc, Amine. Donc tu vas continuer de chanter de Jigga de Kali ? Non, on passe après. C'est une question. On ne s'énerve pas. Mais tu connais. Je ne connais pas. Je ne connais pas. En tout cas, ce n'est pas grave. Merci. C'était la question Maudia. Merci beaucoup. On va s'intéresser, bien sûr, à ton concert. Qui aura lieu, quand ? Déjà, rappelle-nous la date. Le 20 juillet. Le 20 juillet, c'est ça. Il y a déjà confirmé le 27. D'accord ? Ça va bien se passer. Vas-y, Yann. Yann, il y a plusieurs salles. Tu te produiras où ? À la salle à Noumombou. Tu veux parler de la culture. D'accord. 4000 places. Est-ce que tes collègues t'aident dans la communication ? Imra, je veux parler d'Imra, d'Idibe ? Voilà, tous ceux-là sont en concert ? Déjà, vu que c'est son initiative, lui, il pousse aussi sur ses réseaux. Imra, lui, il ne va pas communiquer sur mon concert pendant qu'il a... Alors qu'il a son concert. Ah, il a son concert. Maintenant, les autres artistes, tout le monde a posté, mais... Tim Peya, ces gars-là ? Franchement, je ne sais pas. Le vieux père Zagba, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, avec les Didi et tout. Donc, je me dis, s'ils sont disponibles, ça ne va pas. Tu t'entends très bien avec eux ? Avec Zagba, oui. Et Fior de Bior ? Ouais, lui sera là. Moi, je ne crains pas en tout cas. Leur petit groupe là, Imra, le Sky, ils ont une bonne communauté derrière eux. Sans grande communication, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Moi, je te kiffe depuis que je suis petit même. Depuis que toi-même, tu es petit. Depuis des années. Nous tous, on te kiffe encore. Je vois ici. Beaucoup de force. Moi, ce que je peux te dire, c'est de ne pas suivre cette vague de commercial là. Les morts font le plop facilement. Mais toi, ton oui, c'est trop spécial. Reste dans ton oui. Forcément, ça là, un jour, ça va djanzi encore. Je vois ici. Gros soutien à toi. On sera tous derrière toi, au palais de la culture. Moi, je serai dans le public à venir crier pour te donner la force des malades. Tu as tout pété. En ensemble, il n'y a pas un moment. Voilà, Dofi. Lui aussi, c'est mon gars. Il a participé à une émission. Et je le connaissais un peu avant aussi, grâce à son élément tripart. Donc, force aux Dofi, on est ensemble. Merci beaucoup, Wittgen. C'est d'être passé sur le plateau de PPLK, le chouchou d'Enana. Toutes les jeunes filles t'aiment. C'est dingue ça. Merci beaucoup. Et puis, je rappelle que dans quelques instants, tu seras sur la scène de PPLK. Ton dernier mot avant de te laisser partir. Donc, la famille continue de donner la force et on se donne rendez-vous ce 20 juillet au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Et nous, on vous souhaite une très bonne suite de programmes et très bonne semaine sur La Troie. À demain.